Bonjour à tous, bienvenue à un des derniers talks de ce Scalaio 2019. J'espère que vous avez apprécié cette conférence, que vous avez apprécié beaucoup de choses et j'espère pouvoir vous en apprendre un peu plus aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous présenter une librairie qu'on a développée chez Univalence qui s'appelle donc Sparktest. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui nous a poussé à la développer et les fonctionnalités qui la composent. Avant ça je vais me présenter rapidement. Harry Sancheng, je suis data ingénieur. J'ai principalement travaillé avec Kafka et Spark. J'ai commencé de manière classique avec du Java puis j'ai progressivement appris à faire du Scala. Je suis chez Univalence depuis mars de cette année et donc Univalence c'est un cabinet de conseil en data qui fait aussi des formations et de la R&D sous forme notamment d'OSS. Je pensais au début que ça venait d'OSS 117 mais ce n'est pas le cas. Ça veut bien sûr dire open source software. Et on a notamment développé un ensemble d'outils Spark qui s'appelle SparkTools qui est destiné à aider les ingénieurs à travailler avec Spark. Et Sparktest fait partie de SparkTools. Un petit rappel de Spark avant de commencer. Spark a un framework open source qui est vraiment connu dans le monde de la data aujourd'hui qui permet de traiter des données massivement, des données massives en quantité. Et donc tout ça grâce aux calculs distribués et au fait que les calculs sont faits majoritairement en mémoire vie. Donc Apache Spark est composé de plusieurs modules. Le module principal SparkCore utilise des objets qu'on appelle RDD. Donc les RDD vont être séparés en partition puis vont être distribués dans les différentes machines du cluster pour pouvoir être traités. Et au-dessus de ça, il y a SparkSQL qui permet de faire des requêtes SQL mais en distribué cette fois. et qui utilise des données structurées appelées DataFrame et Dataset. Donc dans ce talk, on va principalement s'intéresser à SparkSQL parce que Sparktest a été optimisé pour ce module-là. Comment on fait un job Spark SQL ? Simplement, on va commencer par créer une SparkSession avec différentes configurations. On va configurer le master. Bon là, vu que c'est pour des tests, donc c'est plutôt en local. Et on va définir les différentes configurations pour la SparkSession. La SparkSession, ça va vraiment être le point d'entrée qui va nous permettre ensuite de faire tous les calculs. puis on va apporter les différents implicites qui vont nous permettre d'utiliser des raccourcis, d'apporter tous les encodeurs pour les datasets et ce genre de choses. Donc par exemple, pour la troisième étape, par exemple, la lecture des données, on va par exemple lire à partir d'un JSON. ça peut être n'importe quoi, ça peut être un CSV, un parquet, et puis on va pouvoir le sérialiser en tant que dataset. Ensuite, on va pouvoir faire des opérations dessus, des opérations classiques, comme le select, filter, group by, et on va pouvoir ensuite sauvegarder sous n'importe quel format. Donc là, je choisis de sauvegarder en parquet, par exemple. Donc ça, c'est bien, mais la question qui se pose, c'est comment on fait des tests unitaires dans Spark ? C'est un peu la même chose, sauf la dernière étape. Donc on va initialiser la Spark session et apporter des implicites. On va créer la data frame de base et la data frame cible. On va transformer la data frame de base. Puis on va comparer les deux, la data frame transformée et la data frame cible. Sauf qu'on s'est rendu compte, en fait, chez Univalence, qu'on faisait presque tous différemment, c'est chacune de ces étapes, en fait. Par exemple, l'initialisation de la Spark session, il y en a qui l'initialisait à chaque test unitaire. Et donc un test unitaire contiendra sa propre Spark session. Il y en a qui l'initialisait dans un trait, puis mix in avec la classe test pour avoir un Spark session pour tous les tests unitaires. En ce qui concerne la création de data frame et data set, c'était un peu différent aussi. Chacun faisait à sa manière. Il y en a qui utilisaient les méthodes créer data frame, créer data set. Il y en a qui faisaient d'abord un RDD, puis les transformer en data frame. Il y en a qui utilisaient les caisses classes pour utiliser les data set. Enfin, différents cas de figure. Pour les comparaisons, en fait, le problème, ce n'est pas qu'il y avait tant de manières de faire que ça. C'est juste que quand on fait une fonction comme celle-là, assertive cause, qui va vérifier que le schéma est égal et que les éléments sont égaux, le problème, c'est que ça va nous renvoyer juste vrai ou faux. Et qu'est-ce qu'on fait après, c'est la question. Si c'est faux, comment on fait pour corriger sans avoir une erreur explicite ? En gros, ça va juste nous renvoyer vrai ou faux sans rien nous dire plus. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a cherché des libres pour uniformiser tout ça et avoir des erreurs plus explicites. Donc, on en a trouvé deux. Il y a Spark Testing Base. Donc, Spark Testing Base, c'est en gros une librairie qui a ses fonctionnalités qui ont été prises du repo officiel d'Apache Spark. Donc, ils ne sont pas disponibles au public, mais on les a extraites puis mises dans Spark Testing Base. Donc, ça contient des outils assez génériques. Il y a des comparaisons de data frames, data sets classiques. Il y a un Spark Context partagé. Il y a des outils pour générer des data frames pour faire du property-based testing. Il y a des outils pour tester le streaming et des comparaisons non ordonnées de RDD. Spark Fast Test, comme le nom l'indique, ça va rechercher la performance. Donc, il y a moins de fonctionnalités que Spark Testing Base. Et il y a différentes fonctionnalités, mais qui vont se concentrer sur, cette fois, la comparaison, avec quelques options, comme ignorer le new label flag. Donc, ces deux, ces délubrées, elles sont bien, mais on recherche toujours, en fait, à expliciter les erreurs, à expliquer vraiment ce qui ne va pas lorsque l'on compare deux data frames et on se rend compte qu'elles ne sont pas égales et on aimerait bien savoir pourquoi elles ne sont pas égales. Et c'est une des raisons qui nous ont poussé à faire Spark Test, donc un peu de prendre les fonctionnalités de l'une et de l'autre, de l'une et de l'autre de ces délubrées et puis essayer de fusionner tout ça en espérant ne pas avoir un monstre difforme à la fin. Donc, Spark Test, en gros, ça va... Enfin, c'est compatible avec 2.11, Scala 2.11 et Scala 2.11. C'est cross-buildé pour Spark 2.0 et 2.4. Donc, la Spark Session est incluse avec les implicites, donc pas besoin de créer la Spark Session ou d'inclure les implicites de Spark SQL. Il y a une possibilité de créer des data frames facilement avec la fonction data frame en mettant des données sous forme de JSON. Et donc, les comparaisons, on va chercher à ce qu'elles soient rapides et explicites dans les erreurs. Après, il y a des options qu'on va mettre et qu'on verra plus tard. Mais la Spark Session, elle a vraiment été créée pour être optimisée pour les tests unitaires locaux. Donc, on va s'intéresser à la méthode principale dans cette libre, qui est assez articose, donc qui va chercher à voir les différences entre les data frames. Donc, c'est vraiment comme le jeu des 7 différences. Sauf que là, il n'y a pas de James Kerr qui va vous sauter à l'écran. Donc, on va chercher à voir les différences entre les deux data frames. Donc là, par exemple, on voit qu'il manque la colonne C, des données de la colonne A et de la colonne B ont été interchangées. Donc, c'est ce genre d'erreur qu'on va chercher. Et comment ça marche en vrai ? On va d'abord, pour utiliser les fonctionnalités de Spark Test, on va mix in le trait Spark Test pour avoir toutes les fonctionnalités. Puis, on peut utiliser toutes les fonctions comme la création de data frames et utiliser la fonction assertive clause. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on a deux data frames, une avec une colonne A et une colonne avec A et B. Et on va voir que le test nous renvoie que le champ B n'était pas dans la data frame originale. Donc, ça, ça va nous dire directement en fait qu'est-ce qui n'allait pas dans la certi clause. Après, on peut se dire, ouais, mais moi, j'ai quand même envie de savoir si la colonne A, elles étaient égales ou pas. Enfin, j'ai quand même envie de savoir ce qui ne va pas dans les colonnes en commune. Et en fait, on peut mettre des options qui permettent d'ignorer le fait que des colonnes ne sont pas là ou sont là, en fait. Par exemple, là, la colonne B, on s'en fiche en fait de savoir s'il y a une colonne B ou pas. On va juste regarder ce qu'il y a en commun entre les deux data frames. Et là, le test, il va passer parce qu'effectivement, les valeurs dans la colonne A sont égales. Un deuxième exemple un peu plus compliqué, donc cette fois, c'est pour la différence entre les valeurs. Donc, pareil, cette fois, le schéma est le même. Donc, les deux data frames ont comme colonnes A et B avec des différences dans chaque ligne. Donc, l'inserticose va nous renvoyer, en fait, un paragraphe par ligne et il va mettre dans chaque paragraphe les erreurs de chaque valeur. Par exemple, là, ça va nous mettre que dans la colonne B, false n'était pas égal à true, etc. Donc, ça va vraiment nous expliquer pas à pas qu'est-ce qui n'allait pas dans notre comparaison de data frames et pourquoi, et qu'est-ce qu'il faudrait changer. Comment ça marche en vrai ? Donc, on a deux data frames. On va d'abord comparer le schéma. Si le schéma, il est égal, on va passer à la suite. Si le schéma n'est pas égal, on va directement renvoyer une exception. ou alors, si on a mis des options pour ne pas comparer les schémas, ça va continuer quand même. Ensuite, on va comparer rapidement les valeurs. Donc, on va d'abord faire un collect, puis on va pouvoir faire une comparaison rapide puisque ce sera en mémoire vive. Donc, à moins que vous ayez une bête de machine, je pense que si vous essayez de faire des tests du terrain, normalement, il n'y a pas beaucoup de données. Donc, ça va passer sinon. Mais normalement, du coup, si cette comparaison marche, le test va passer. Sinon, on va rentrer dans une boucle qui va essayer de chercher pas à pas tout ce qui ne va pas, toutes les erreurs qui ne matchent pas. Par exemple, si le type de valeur n'est pas le même ou si cette valeur n'est pas égale à une autre. Concernant les évolutions prochaines, on pensait à faire la certif cause de non ordonnée, comme est déjà fait dans SparkCastTest et SparkTestingBase. On va essayer de faire aussi la certif cause avec des cardinalités différentes. C'est un peu plus dur, ça, parce qu'il faut essayer de comparer ce qui est comparable et développer la partie RDD. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on cherche à faire aussi. Pour résumer, les tests unitaires dans Spark, c'est bien de les faire, mais c'est aussi bien de savoir, en fait, ce qui ne va pas. Et c'est bien de savoir ce qui ne va pas parce que ça permet de corriger plus facilement les erreurs et de pouvoir ensuite développer plus facilement. Donc, c'est pour ça que SparkTest a été créé et ça répond à ce problème-là. Donc, pour aller plus loin, on a un autre projet qui s'appelle Parca. Cette fois, ça ne concerne pas les tests unitaires, ça concerne les tests de non-régression, donc les tests qu'on va faire avant de mettre en projection. Et donc, ça permet de fournir un rapport assez fourni pour voir s'il y a un problème avec la modification d'un programme ou non. C'est encore en cours de travail pour ce projet. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions. Merci. Tu nous as montré que des exemples avec des types primitifs. Comment ça marche quand ça devient un peu plus tordu avec des champs imbriqués et des listes dans tes data frames ? Pour les listes, il me semble qu'on va chercher chaque élément. Pour les types imbriqués, je ne suis pas sûr. Et il y a une notion d'ordonnancement là. Est-ce qu'on aurait besoin dans ce cas-là que nos listes imbriquées soient ordonnées aussi pour pouvoir les comparer ? Justement, il faudrait qu'on développe plus. Ça fait partie des améliorations pour pouvoir avoir des comparaisons non ordonnées des data frames. Merci. Tu nous as montré l'initialisation des jeux de données avec des data frames. Est-ce que ça marche aussi avec les data sets de JSTLAS ? Oui. Ça marche aussi avec les data sets. Est-ce qu'il y a vraiment un grand intérêt à faire des RDD, à développer la partie RDD ? On s'est demandé ça aussi. Il y a certaines personnes qui seraient d'accord avec toi. Mais à mon avis, peut-être. C'est toujours utilisé les RDD, donc ça peut être utile. J'ai une question et une petite remarque ici. La question. J'imagine que c'est un projet open source. Est-ce qu'il y a d'autres contributeurs qui ne travaillent pas chez Univalence ? Des contributeurs pour cette librairie ? Tu veux dire ? Oui. On était trois, en fait, à travailler dessus. Trois, mais tous chez Univalence ? Ou il y a des autres contributeurs qui ne sont pas chez Univalence ? Tous chez Univalence. Tous chez Univalence. Vous êtes le bienvenu si vous voulez contribuer à cette librairie. D'accord. Et juste une petite remarque en général. On évite d'appeler les variables SS parce que c'est un acronyme très connu. et on ne dit plus qu'ils utilisent plutôt Spark. J'ai pensé aussi. J'ai oublié de le modifier. J'avais mis dans une des slides et j'ai oublié de le changer dans l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok. Bon, on remercie. Il y en a une autre. Concrètement, le seul test entre guillemets que vous faites, c'est la méthode Assert Equals. Votre libre, elle apporte juste, je mets des grosses guillemets sur le juste, mais l'égalité entre deux data frames ? C'est ça. En fait, en termes de détails, il y a cette méthode, mais ensuite, il y a d'autres méthodes qui sont dans la librairie et qui n'ont pas été présentées ici. D'accord. Ok. J'ai choisi celle-là parce que c'était... Oui, c'est la principale et elle englobe plein de trucs, donc c'est pas mal. C'est celle qui est vraie. Ok, super, merci. Y a-t-il d'autres questions ? Merci à toi, en tout cas. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...